Hey, hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce premier épisode de Roxy Joua Vampire Survivors, un jeu qui est dismalé sur Steam pour la modique somme de 2,39€ je crois, centime. C'est vraiment pas cher, après c'est un tout petit jeu, mais en même temps c'est tellement rigolo que j'avais envie de vous le présenter. Et on est parti. Globalement ça s'inspire beaucoup de l'univers des Castlevania, sauf qu'en termes de gameplay. Alors ne hurlez pas sur les graphismes s'il vous plaît. Ah non, ça t'en faut que je choisisse mon niveau. Oui, oui, et non, on va faire la forêt folle là ! Et en avant. Au début ça a l'air tout nul, il n'y a rien, c'est vide, c'est franchement pas très joli. Bon les sprays sont plutôt classe, mais c'est pas très impressionnant. Le but du jeu c'est quoi ? En gros c'est un jeu où il faut survivre le plus longtemps possible. Alors je crois qu'il y a une fin, mais je ne l'ai pas encore vu. Où on va avoir assez vite des centaines et des centaines et des centaines d'ennemis à l'écran. Le gameplay est assez simple, mon perso attaque tout seul. L'arsenal que l'on récupère va décider dans quelle direction je peux attaquer. En l'occurrence là mon fouet tape horizontalement devant moi, mon couteau tape dans la direction où mon perso se dirige. C'est un jeu qui se joue à une main ! Donc assez simple pour les gens qui cherchent des jeux qui se jouent à une main ou qui ont des contrôles pas trop compliqués. Qui ont des raisons x ou y d'avoir des problèmes avec les jeux, avec des contrôles trop riches ou trop complexes ou trop exigeants. Et en gros on peut avoir 6 emplacements d'armes, j'en ai déjà blindé 3, faut que j'arrête de prendre des nouvelles armes du coup je pense. Et on a 6 emplacements d'objets passifs. Plein d'objets se débloquent petit à petit en jouant au jeu en remplissant certains critères comme améliorer tel objet à tel rang, tuer tant de fois tel ennemi, péter tant de fois des petites torches. Donc encore une fois, en espérant de Castelvania, en pétant des torches, on chope de la thune qui aide à acheter des compétences entre les parties. Ou à débloquer des nouveaux persos, ou des poulets qui te rendent de la vie, ou des objets passifs comme un crucifix qui pète tous les ennemis à l'écran. Ou une montre qui stoppe tout à l'écran. Là où le jeu devient drôle, c'est que très vite il y a beaucoup d'ennemis à l'écran qu'il faut gérer. Donc c'est vraiment juste, on gère le déplacement de son personnage. Et surtout, petit à petit, nous-mêmes, on devient assez surpuissant pour pouvoir gérer tout ça. Et surtout, c'est le jackpot. Ouais ! J'adore l'animation des coffres. Et encore, là c'est un simple coffre. On peut avoir des triples coffres ou des pentes à coffres, il me semble. Je ne sais pas s'il y en a d'autres encore. Je n'arrête pas de gagner des niveaux, je vais peut-être expliquer ça après. Ah, j'ai un feu qui tape dans deux directions. Non, ça c'est cool. Et j'ai deux couteaux. Donc, ma barre d'XP, elle est en haut, elle est bleue. Évidemment, je la remplis en récupérant les orbes bleues. Donc il ne suffit pas de tuer les ennemis pour gagner des niveaux, il faut aller chercher les petites orbes bleues. Ce qui fait quand même que les objets qui augmentent l'air de recueil des orbes sont assez intéressants, même si on préférerait avoir un truc pour topper, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ton perso, il ne progresse que quand tu tues des champions. Tout à l'heure, il y avait une petite chauve-souris avec... Bah, pourquoi pas, tiens. Il y avait une petite... On passe au milieu pour choper de l'orme. Un gros nuage d'ennemis, ce n'est pas forcément une source de dégâts, ça peut être une opportunité de progression. Ah, il y a un poulet. Attendez pas, prends le temps de me sens. Aïe. Bah, maintenant, j'aurai le temps. Donc ouais, en tuant les champions, on a des coffres ou des orbes rouges qui donnent beaucoup d'XP. On a des orbes d'XP normales en tuant les petits ennemis. Et donc, notre but, c'est de monter notre perso tranquille. D'améliorer nos armes. Je vais prendre des épinards pour taper plus fort. Et d'avoir des armes qui tapent différemment. En gros, moi, j'aime bien avoir au moins une arme que je vise. Alors là, j'en ai deux. J'ai le fouet. Alors le fouet, je peux faire très bien ça. Attends, il faut que j'y arrive. Sur un groupe d'ennemis si possible. T'assures le champion, là. Attention. Mince. Il faut que j'ai le rythme du fouet. Euh ! Dans les doigts. Et en gros, je tape devant puis derrière moi. Donc, je peux très bien faire. Ah, t'es. Bon. En gros, je peux me retourner pour que les deux coups tapent du même côté. Si j'ai un ennemi un peu plus costaud. Ce qui va finir par arriver. Parce que là, je one-shot à peu près tout. Mais ça ne va pas durer très très longtemps. Il faut aller chercher l'XP. On va améliorer notre fouet. On va... Il faut aller chercher l'XP des ennemis qu'on a tués. Sinon, on les a tués pour rien, en gros. Bon, on les a tués pour se faire un passage. Oh, un gros sac d'argent. Je crois que c'est 100 balles, ça. Oh, yeah ! Ok. Et il faut qu'on tue ce champion pour avoir son coffre. Pardon. J'arrive pas à voir le rythme. J'entends trop le rythme des couteaux et c'est décalé par rapport au fouet. Prends-moi un troisième couteau, s'il te plaît. Alors, au bout d'un moment, c'est pas juste plus de couteaux ou plus de fouets. C'est plus de dégâts. Des dégâts qui transpercent pour les couteaux, etc. Donc, oui, je disais, j'aime bien avoir une arme que je vise. Donc, là, le fouet, c'est devant, derrière moi. Les couteaux, c'est vraiment la direction que je veux. Et j'ai aussi l'anneau d'électricité, là. Lui, il tombe un peu au pif. Et alors, lui, j'aime bien l'améliorer, notamment avoir un passif qui augmente l'air d'effet des objets, pour que ça tombe, si possible, sur un groupe d'ennemis. Et puis, ça demande tout le monde. C'est assez cool. En gros, toutes les armes, pour l'instant, que j'ai... Deux seules que j'ai testées, et j'en ai testé pas mal hier soir, juste sur une petite heure de jeu, deviennent potentiellement assez cool du moment que tu les as améliorés ou que tu as des passifs qui peuvent potentiellement aller bien avec, quoi. Un pentagramme ? Je connais pas. Plus de dégâts de fouet. OK. C'est similaire à Crimson Land. Ouais, c'est similaire à plein de jouets. Alors, souvent, c'est des twin sticks, plutôt, qui font ça, avec plein, 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 plein d'ennemis. Écoute, là, la petite thématique Castlevania, le côté très cool, mais au bout d'un moment, quand même, assez stressant, parce que là, on n'a rien vu, encore. Mais vraiment rien. Ah, on arrive à 5 minutes. Notre premier petit cercle de fleurs, avec un petit boss au milieu. Allez, j'en prends un autre, mais après, j'en prends pas plus, je pense, des orbes d'attraction, là. Je les chope d'assez loin, déjà. Et on a déjà les petites dames fantômes ou zombies, je ne sais pas, qui sont un peu plus chaudes à tuer. Allez, il faut qu'on tue cette menthe religieuse. Donc, le jeu est en accès anticipé. Actuellement, il y a 7 persos dans le jeu, je crois, qu'il faut débloquer. C'est secret, comment les débloquer. Il y en a peut-être 3 ou 4 qu'on voit dans le menu de sélection au début, puis les autres, c'est caché. Normalement, un stock-tog, il va falloir que je mette l'IA, je crois. On va voir. Je n'ai toujours pas réussi à péter ce... Si. Yeah. Allez, couteau. Allez, fouet. Yes. Je passe, je passe. Pardon, excusez-moi, pardon. Yeah. Ah là là. C'est un peu le jeu du marché de Noël. Pardon, excusez-moi, pardon, pardon, excusez-moi, pardon. Je passe, pardon, excusez-moi, non, pardon, excusez-moi. Pardon, je sais juste de retrouver... Pardon, excusez-moi. Ah non, j'ai fait tomber un truc. Pardon, excusez-moi, pardon. Ah, un camp des labrador. Ça, ça augmente l'air d'effet des armes. Donc, et mon fouet, et mon couteau, et mon anneau électrique, là. Donc, le couteau qui soit plus gros, on s'en tamponne un peu. Quoique, quand il va transpercer les ennemis. J'aurais pas dû prendre ça maintenant, je pense. Mais le fouet, c'est très bon qu'il soit plus gros. Et l'anneau, surtout, c'est très bon qu'il soit plus gros. Donc, ouais, pour l'instant, je trouve ça bien de prendre trois armes. De les monter quand même en niveau avant de remplir tous les slots. Parce qu'avoir six armes qui tapent pas fort, ça sert pas à grand-chose. On va s'avoir du mal à tuer les ennemis. J'essaie de placer mes couteaux pour péter la petite dame qui m'empêchait de passer. Ça, c'est pas mal. Ça va appeler toutes les orbes d'XP que j'ai laissé traîner. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Yé, et ben un autre, ouais. Encore plus gros, bien sûr. Faudrait que je tape plus fort. Faut que je chope des épinards ou alors encore des améliorations pour mon fouet. Allez, le fouet. Ah, zut. Ah, il y a un champion. Je m'attendais vraiment à ce que mes couteaux les pètent. J'ai peut-être pas d'amélioration de couteau qui fait que ça transperce là. Non, j'en ai pas. Ok, il commence à y avoir un peu de monde. Mais il y en aura plus. Bon, c'est un jeu, si on s'en refait longtemps à Let's Play, je pense qu'on mettra une autre musique en fond. La musique de la librairie est moins relou, je trouve. Mais cette petite musique-là, j'en ai assez vite soupé, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, vas-y, on va prendre ça. Est-ce qu'on va arriver à un stade du jeu où, en fait, on va tuer les ennemis. Mais les autres vont avancer suffisamment vite pour que je puisse pas choper l'XP de ce que je tue. Donc c'est pas mal quand même d'avoir un de plus. Je pense pas à le monter à fond quand même, l'orbe d'attraction. Ah, il y a déjà des gros chauves-souris. Ah, il y a déjà 8 minutes. Je sais plus à combien je suis arrivé. Je crois 20 minutes, un truc comme ça. Peut-être 25. Ça devenait vraiment ridicule. Et dans ce que je faisais moi, et dans le nombre d'amis qu'il y avait, c'était vraiment nymph. Yes, le fouet qui arrive quand il faut. Ok, ça va en one-shot. Yeah, coffre ! Un gros coffre, peut-être ? Oh ! Faut absolument qu'on ait l'animation du gros gros coffre, quoi. C'est vraiment la fête. T'as vraiment l'impression d'avoir gagné au loto. En même temps, ça semble rare. Donc, c'est une analogie qui n'est peut-être pas si bête comme comparaison. XP, 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 XP ! Yeah ! On va se monter plutôt l'épinard, là, avant de rajouter un truc de foudre. Voilà, maintenant, ça tape bien. Voilà, voilà, les couteaux, ça tue. Le fouet, ça tue. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On en a beaucoup de petits amis, c'est ce qu'il nous faut, là. Plein de petits. Allez. Ah, il y a champion. Il y a eu les couteaux. Il va être long à tuer, lui. Ah ! Ah la vache, elles sont hyper dures à tuer, les grosses chauves-souris. J'ai failli crever. Avec les grosses chauves-souris au milieu, il faut que je fasse gaffe. Ah ouais, les ennemis, ils font mal, hein ? Ah, attends, j'ai de la thune. Et donc, entre les parties, on peut dépenser notre argent pour monter tranquillement notre perso. En l'occurrence, je vais monter... Euh... Plus de pièces. Peut-être pas. Plus de vie. Récupérer de la vie. Ok. Pourquoi pas. On y retourne. Euh, toujours en tenue, pour l'instant. On va se faire un... Un perso, un épisode. En avant. On va commencer à peine à avoir un perso qui marche bien. Quelle patate. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va prendre d'autres armes, histoire de varier les plaisirs. Enfin, on va prendre ce que le jeu nous donne, de toute façon. Euh... Allez. Et, baguette de feu. Feu. Ce que j'aimerais bien avoir comme objet, qui est très très bon, je trouve, c'est le duplicateur. C'est un anneau qui, juste, bah, double les projectiles que tu as. Donc, les coups de fouet, les couteaux, tout. Tout, tout, tout. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Alors, je me dis quand même que dans les stats à monter un peu rapidos au début, il y a peut-être quand même l'armure. Je vais plus dans les stats à monter entre les parties que de prendre l'objet pendant la partie en cours. Globalement, toutes les stats qu'on a vues, là, que je pouvais monter avec les pièces entre les parties sont des objets qu'on peut avoir en jeu aussi. Euh... Baguette magique. Allez, on part sur des baguettes magiques. Donc, la boule de feu, ça tire sur un ennemi au hasard. Et la... La baguette magique, ça tire sur l'ennemi le plus proche. Ça fait des petits dégâts, mais ça tire souvent. Boum ! Ça, c'est un niveau direct. Euh... Allez, on monte la baguette. En effet, dans ce jeu, il ne faut pas paniquer. Il faut prévoir ses déplacements. Il faut manipuler les ennemis. C'est que ça, le jeu, c'est de la manipulation d'ennemis. C'est que du... Du kating, comme on dit. Les ennemis, de toute façon, ils viennent vers toi. Point. Ils ne font pas autre chose. Yé, yé. Allez. Alors, je n'ai pas trop regardé les autres persos. Il me semble que chaque personnage a des... Enfin, des mécaniques propres. Je crois que tout le monde va se jouer à peu près pareil. Mais... C'est sur les stats, en fait, qu'il y a des différences. Genre, mon perso, là, plus je gagne de... Deux niveaux d'XP. Et puis, ils tapent fort. Il y en a d'autres, c'est plus basé sur la vitesse d'attaque. Il y en a d'autres, c'est basé sur d'autres choses encore. Tuant, pourquoi pas avoir un peu plus de vie ? Oula. Yé. Beaucoup de fouet. Beaucoup de fouet. Yes. Poussez-vous. Alors, il me semble que tout ce qui est au sol reste au sol. On n'est pas pressé d'aller le récupérer. Évidemment, il faut quand même le récupérer parce que sinon, on a tué l'ennemi pour rien. Et notamment les poulets. On peut tout à fait laisser le poulet, retenir où il est et revenir plus tard. Je n'ai pas l'impression qu'il y a de limite à la carte. Ou alors, elle est tellement grande que je n'ai pas vu le bout. Ah, un duplicateur. Yes. Ça, c'est excellent. Ça, c'est strictement double DPS du coup. C'est quand même dur de faire mieux que ça. Oups. Je fais des bêtises. Ah, la baguette de feu, elle fait des gros dégâts dès le début. C'est cool, ça. Tellement d'XP, là. D'abord, on va monter ces trois armes-là, on a dit. Ça me semble être une stratégie tout à fait viable. Si je peux re-choper un duplicateur. Je ne sais pas s'il y a un niveau duplicateur. Voici, en haut à gauche, j'ai des niveaux. Donc, il y a deux niveaux duplicateurs. Il y en a huit pour le fouet. Ah, huit pour les armes, globalement. Ok. On peut enlever les chiffres de dégâts si ça nous saoule au bout d'un moment. Mais bon. C'est un nouveau patch qui a porté le panneau de stats. Je ne sais pas, moi, j'ai commencé le jeu hier, donc peut-être. Je n'ai pas du tout regardé depuis le début de l'accès anticipé. s'il y avait eu des mises à jour ou pas. Enfin, moi, j'ai découvert le jeu là. Encore du fouet. Mais oui, bien sûr. On se prend le poulet. Je crois que c'est un peu tôt. Mais bon, écoute, je me sens mieux. Je me sens mieux. Du coup, ça, je n'arrive pas à trouver encore l'équilibre entre explorer la zone, parce que c'est comme ça que je trouve des torches et que je trouve du coup des petits objets. Dont les poulets. Et rester plutôt au même endroit pour me faire un petit circuit, quoi. Oui. Et puis, toujours repasser sur mes traces pour choper l'XP. Je n'ai pas peur des fantômes. Ne croisez pas les effluves, par contre, s'il vous plaît. Du coup, avec mon bon gros fouet, c'est pas mal. Je ne me sens pas trop mal, là. Allez, vas-y. On va essayer de se mettre un fouet à fond. Pourquoi pas ? Babouk, il va se placer de la lance au fouet. C'est assez Babouk, ce jeu. C'est sûr. Il ne serait pas perdu dans ce genre d'environnement, je pense. Ah oui. Voyons voir. Attends, il y a une dame fantôme qui a poussé une fleur, saleté. Et la boule de feu ? Yeah ! La boule de feu, saleté, monte. Oh. Bon, je peux couper l'animation, du coup, maintenant. C'est bon. On n'a qu'à faire ça. Si c'est un coffre qui ne donne qu'un seul objet. On ne regarde pas l'animation. Trop désolé. Enfin, je crois que c'est rare, les coffres qui donnent plusieurs objets, en fait. En soi, je crois qu'hier soir, sur mon heure de jeu, j'ai vu un coffre 5 et deux coffres 3. Ah oui, bien sûr, les pinards, oui. Tampé. Le bruit de fond commence à arriver. Je crois que je commence à essayer de repérer à combien de temps je suis à quel niveau. Ce serait un assez bon indicateur de savoir si une partie se passe bien ou pas. Si j'arrivais à avoir ce genre de point de repère. Ennemis tués ? Non, parce qu'en fait, je peux très bien avoir tué trois fois plus d'ennemis. Si je n'ai pas récupéré l'XP, ça me fait une belle jambe, quand même. Ah, les nombres d'admi tués, ça fait un bon reflet de ta puissance, quand même. Mais en soi, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste grimper en niveau pour avoir plein de trucs. Je passe, pardon, pardon, excusez-moi, pardon. Yeah. Ah, c'est pas mal aussi ça. Allez. Il faudrait que je le prenne quand même un moment. Taper plus vite, c'est juste trop bien. Salut, tu joues à quoi ? Alors, normalement, c'est écrit dans le titre, dans la catégorie. C'est écrit partout sur la poche jaune. Mais sinon, c'est Vampire Survivors. C'est un jeu en accès anticipé sur Steam qui coûte deux balles et demi, même pas. Moins de deux balles et demi. Qui est assez rigolo. Qui est en accès anticipé depuis fin décembre, je crois. Et... Qui est un jeu de gestion de horde, on va appeler ça comme ça. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Ah, j'ai tout, je voulais le garder pour plus tard, celui-là, moi, c'est pas grave. Poussez-vous, poussez-vous, pardon. Ah, que des trucs que je n'ai pas. Tiens, une hache. Allez, hop. Schlack, schlack, schlack. Schlack, schlack, schlack. Allez, du coup, j'ai direct trois haches grâce au duplicateur. C'est trop bien. Allez, pète-moi cette... T-de-lit, là. Oh oui, la grosse boule de feu. Yeah. Ah, il n'a pas donné de coffre. Oh. Oui. XP, 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 XP. Youpiidou. Et en gros, voilà, les petites gemmes par terre sont de l'expérience. Quand je remplis ma barre d'expérience qui est en haut en bleu, et bah... Je gagne un niveau. Un niveau, ça me donne un objet. Arme ou objet passif. Qui sont en haut à gauche sous ma barre de vie. La première ligne, c'est les arbres. La deuxième ligne, c'est les objets passifs. Et puis, bah... Il faut tuer tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Allez, le fouet. Yes. Yes. Oh là là, on a tellement ratiboisé ce nuage de chauve-souris. Nickel. Je crois que les petites pièces par terre, c'est juste une pièce. Donc, ce n'est pas très, très intéressant, les petites pièces. Ah, le retour de la chauve-souris élite. Alors, attends. Vengeance. En gros, ça se joue à un stick. C'est comme... Death State. D'ailleurs, à l'époque de Death State, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me disait qu'il avait des... Je ne sais plus, un handicap ou quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait jouer qu'à une main. Je ne sais pas si ce justicier t'aime toujours sur la chaîne, mais voilà un nouveau jeu pour toi. Qui est très adapté à... A un gameplay à une main, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un jeu qui lui plurait, après tout. Ce n'est pas parce qu'il joue à une main qu'il forcément c'est un jeu pour lui. C'est un jeu qui joue à une main, qui n'est pas une visual novel avec des waifus. C'est bien, hein. Pardon. Ils sont durs à tous les chauves-souris quand même. On va arriver à 10 minutes, on va avoir un gros machin là, c'est sûr. Et oui. Toujours. 5, 10, 15, 20, il y a un gros machin. Et on est bloqué dans un cercle. Pour, je ne sais plus, 30 secondes je crois. Mais non, ce n'est pas moi qui suis enfermé avec eux. C'est eux qui sont enfermés avec moi. J'ai du mal à les tuer quand même. Ah, l'XP. Poussez-vous. Je pourrais sortir là à gauche. On retiendra si on est coincé, mais bon, ça va, ça va. J'ai de la place, j'ai de la place. On est à l'aise, on est tranquille. Ok. Yeah, yeah. Ah, yes. Plus de vitesse, en plus. Trop bien. Le fait que les ennemis se poussent entre eux, c'est... Les fleurs n'ont pas disparu cette fois. Est-ce qu'ils sont censés disparaître ? Elle ne meurt pas. Je ne peux pas. Ouais. C'est une minute la deuxième fois, la vache. Il y a beaucoup de monde. Cassez-vous. Il faut que je trouve un moyen de redescendre. Ah, le coffre. Ah, et comme mon fouet, il tape que latéralement. Je ne m'en remets vraiment qu'aux baguettes magiques pour descendre. Vaguement, les haches, mais... Ils ne sont pas améliorés. Je passe, je passe, je passe. Pardon, pardon. Excusez-moi, pardon. Ouais, de l'XP. Yeah. Ça y est, j'ai le fouet à fond. Yeah. C'est lui qui fait tout le taf, du coup. Grâce au duplicateur, du coup, il tape quatre fois. Pas mal. Blu dit tir. Un fouet évolué. Ah. Waouh. Incroyable. Je crois que vous n'entendez pas trop les bruits de fond. Moi, je les entends bien, par contre. Quand vous me dites que c'est trop désagréable, je remettrai l'IA. Ok, on n'a pas besoin du poulet, parce qu'on est excellent. Il faudrait que j'améliore les haches pour avoir un truc qui me permet de descendre, parce que là, si j'ai oublié de contourner. Mais bon, après, regarde, on va remonter dedans. On va tout démonter, Madsa. Ouais, on a tout mangé, les ennemis. Yeah. Vous n'entendez pas les bruits ? Ok, parfait. On a des loups-garous, maintenant. Apparemment. Ah, un coup de feu, ça ne suffit plus. D'accord. Ça ne passera pas. Si, ça passe. J'ai juste pris une petite tatane, toute petite. Yes. J'aurais peut-être dû prendre une herbe. Ah, mon dieu, un raid. Eh bien, bienvenue. Bienvenue sur Vampire Survivors. C'est... Non. C'est le jeu qui se joue à une main. Il y a beaucoup de monde à l'écran. Eh, il y a beaucoup de fantômes qui arrivent. Non. Ah, les fantômes qui poussent les autres sur moi, la vache. Ah, on a débloqué un nouveau perso. Yeah. Et... Alors, avec 800 balles. Euh... On va... Oh, j'aimerais tellement prendre ça. C'est 8000. Ah, les prix augmentent au fur et à mesure que je mets des améliorations, quoi. Je ne sais pas, c'est pour la luck. Ouais, on va faire ça. Allez, zou ! Encore une avec ce perso. Allez. En avant. La fourrée, toujours. Bon, on fait l'autre niveau. Allez, pourquoi pas, on change de niveau. En avant. Ça changera de musique un petit peu. Ouais, c'était bien parti, ouais, mais... Ça peut aller vite de mourir, ouais. Si t'as pas pris d'amélioration d'armure, et... Bah là, j'allais tout miser sur l'offensive. Mais je... Allez, la croix, pourquoi pas. Ça nous ferait une autre arme. J'avais pas assez d'outils, en effet, pour monter et descendre, quoi. Latéralement, ça passait très bien. Quand même, c'était des autres trucs, c'était... Ouais. C'était pas des... Des armes que je pouvais viser. Alors mince, comment j'ai fait pour avoir le super fouet ? Du coup, c'est juste en améliorant à fond. Parce que je suis à peu près sûr qu'hier soir, quand j'ai joué, j'ai amélioré des armes à fond, et je n'ai pas bénéficié d'évolution comme ça. C'est dommage, je n'ai pas eu le temps de dire ce qu'il y avait écrit à l'écran de tout à l'heure. Épinard, bien sûr. Ah ouais, je pense que ça peut être bon d'avoir... Un objet qui part un peu au pif pour taper, donc soit la croix, soit les haches, globalement. Ça peut être très bon d'avoir un objet qui tombe... Ah, il faut le lubricateur. Un petit peu n'importe où, comme l'obénie ou l'anneau d'éclair. Et après, il faut quand même un truc qu'on vise. Donc les couteaux, je trouve que c'est le meilleur truc qu'on vise. S'il est bien amélioré, il tape très fort. Est-ce que je veux un indice pour ma question ? Ben non, comme d'hab, vous savez bien que je ne veux pas d'indice. On verra plus tard. Et après, dans les passifs, ça peut être bon quand même d'avoir... D'avoir quelque chose pour la défense, donc soit ce que j'avais pour la vie. Ça ne va pas empêcher de crever, mais non. Soit l'armure, juste pour prendre moins de points de dégâts. Je ne sais pas combien il y en a de points de vie au départ. Ben c'est écrit 100. Allez, l'armure, c'est juste un point de dégâts en moins. Après, la vie, elle fait tac, 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 tac. Donc peut-être qu'un point de dégâts en moins sur chaque dégâts, ça fait la différence. On va voir. Et puis, ce que je n'avais pas aussi, c'est quelque chose autour du perso. Ça, il y a plusieurs armes qui font ça. Il y a l'ail. Il y a... Pourquoi pas. Il y a... La Bible. Et il y a, je ne sais plus. Vous savez, je vais récupérer mes enfants à l'école. Je passe en lurk et j'irai voir la rediff. Eh ben écoute, pas de soucis. La armure, c'est pas dégueu pour les hordes de petits ennemis. Ouais, ben ouais, c'est sûr, sur toutes les petites chauves-souris là. Ou pareil, la nuage de fantômes là, qui a fait... Il manque aussi de skill sur le jeu. Ouais, j'ai commencé le jeu hier soir en même temps. Pas de panique, quoi. Oh là là. C'est d'être si impatient. Un petit air de piano ? Euh... Peut-être ? Non. Ah, la momie, ça doit être mon boss, attends. Non, pas de piano. Après, ce perso, sur ce niveau, doit être particulièrement bon. Oui, parce que c'est un niveau très horizontal. T'as vu, c'est une grande bibliothèque qui est pas très haute. Qui est tout en longueur et donc on va sans cesse avancer vers la droite ou la gauche. Du coup... Tristesse ! On veut les gros coffres. Donc ouais, son fouet, ça va être très très bien. Pareil, la croix, il y a moyen. Il faut juste qu'on chope à un moment le... Le tome vide. Le livre là qu'il m'a proposé, j'aurais peut-être dû le prendre là, au lieu d'améliorer le fouet. Pour taper plus souvent, en fait. Il y a ces fans qui lui courent après. Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça, ce jeu. Juju ! Juju ! Juju ! Juju ! Juju ! Juju ! Non, laissez-moi ! N'importe quoi. Oui, ça. Un truc plus gros pour le fouet et pour la croix, c'est excellent. Voilà. Ah, là, ça rate y boit sec, là. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Plus de fouet, oui, oui, oui. Après, il y a les objets juste d'utilité, tu vois, comme la couronne. Tu gagnes plus d'XP, donc ça, c'est... Ça peut permettre quand même de monter plus vite, quoi. Après, au bout d'un moment... Enfin, je veux dire, on va être avec 6 objets armes et 6 objets passifs qui seront améliorés à fond. Et là, on fait quoi ? D'ailleurs, la couronne, elle nous fait une belle jambe à ce moment-là. On aurait préféré avoir l'épinard, par exemple, peut-être. Et pareil pour l'or, si tu tapes assez fort, tu n'as pas de problème à aller récupérer tes orbes d'XP. Peut-être que tu en laisses traîner un peu plus, mais juste, tu tues plus d'ennemis, alors c'est pas grave. Ça, c'est deux objets utiles, mais qui, si on arrive à bien monter le reste, ne le sont pas forcément. Il ne va pas me donner un gros coffre. Trop triste. D'ailleurs, j'étais au niveau 13 à 6 minutes. Ah ouais, mais sur ce niveau, avec le fouet, si on tape fort, yes, déjà au niveau 8, c'est nickel. On va voir si au prochain, on a le... Bloody cheer. Allez, l'arme est ensanglantée. Non. Plus gros ! Manteau, j'ai le fouet qui va faire tout l'écran. Hé 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 hé. Vié ! Hum... J'ai que deux armes pour l'instant. Viens, on prend une bible. La bible du roi. Putain, il y a plein d'XP là. En vrai, il y a plein d'XP là, mais il y en aurait eu autant si j'avais continué à droite. En soi, pourquoi pas. De toute façon, il y a moins d'ennemis, sûrement des ennemis plus costauds. Ouais, ça vaut deux coups de fou, du coup. Faut qu'il tape à 60, quand même. Ça semble correct. Attention aux petites madame explosive. Jiu-jiu ! Pfff ! Ok, on a un poulet ici, on retiendra. Ah, j'aimerais bien lire ce livre. Ah, non. Donc ouais, la croix, elle tape l'ennemi le plus proche et puis après, elle part dans l'autre sens. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Faudrait juste qu'elle vise un ennemi bien horizontalement pour taper tous les autres, quoi. La croix, il n'y a plus personne, là. Ah ! Vous savez, ça a manqué d'ennemis, là. Donnez-moi des ennemis, sinon comment je gagne de XP, moi ? Par contre, il y a des chances que je continue tout le temps vers la droite. Et que je ne revienne jamais chercher le poulet de tout à l'heure, mais bon. Pas grave. Bien, tombe un peu moins facilement, quand même, là. Poussez-vous, mesdames. Ok. Allez, allez, allez. Bougez plus vite, ça semble intéressant, quand même. Et après, bon, dernier emplacement, il faut absolument que ce soit le tom pour... pour taper plus vite. S'il y a un excellent jeu, t'as mis 15h pour débloquer tous les succès. Ouais, j'ai cru comprendre que, actuellement, l'accès anticipé, c'était très cool, mais... ça se plie... assez vite. 15h, 2,39€, quoi. Je veux dire... Je ne suis pas du genre à raisonner comme ça, en termes de... plus de chance. Ah non, mais il me faut le tom. Moi, je suis obligé de prendre ça. À raisonner en termes d'investissement en temps. Je préfère un jeu court, mais... où je ne m'ennuie pas une seconde, ou très peu. Et où, éventuellement, j'ai envie d'y revenir juste parce que j'ai envie d'y revenir, et pas parce qu'il y a du grind à foison qui m'oblige à y passer du temps. Enfin, j'aime bien les deux remarques, hein. Un bon jeu comme Monster Hunter qui te fait bien grinder sans que tu le sentes trop trop, ça me va aussi, hein. Ce que je n'aime pas, c'est les jeux en monde ouvert avec des quêtes qui n'ont aucun sens, quoi. Tu les fais vraiment pour remplir une check-list et pas du tout parce que ça t'intéresse. Ça, ça me... Ça, ça me note pas du tout. Alors, les fantômes. Bah, écoute, ça ratiboise bien, là, hein. En plus, c'est plein d'ennemis, donc... Ça fait plein d'XP. Il dit, ah, il y avait le Tom ! Pourquoi je ne l'ai pas pris ? Par contre, ça manque d'élite dans cette carte-là. Dans cet environnement-là. On a vu, genre, deux momies. On a eu deux coffres, du coup. Mais si on n'a pas d'élite, on n'a pas de coffres, hein. Je veux des coffres ! Les armes ultimes sont un peu trop fortes. Alors, attention aux divulgachis, hein. J'ai vu juste le fouet tout à l'heure, je n'ai pas compris comment je l'ai eu, donc chute, 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 chute. Totion. Oui, à mon avis, ça ne va pas être très dur un peu de l'accent IP de ce jeu pour le développeur de rajouter des trucs, hein. Franchement, euh... Ah, ça, ça doit être un élite, il est gros. Oh, comment on se gave ! Euh, tiens, donne-moi le... Ah, remarque, j'avais la Bible aussi. C'est un peu bête de prendre des trucs comme ça, hein. Surtout que le... L'ail, ça... Ça pousse plus les ennemis. Ah ! Ah, requiert le cœur creux. D'accord, donc, il faut être niveau 8 et avoir un objet passif en particulier, et le prochain coffre te donne le... Le truc évolué, apparemment. C'est peut-être ça. On va retester. Bon, en tout cas, du coup. Ta-ta-da ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... o Fahrenheit ! Vas-y ! Ah, on va tout péter. On ouvre la mer en deux avec notre croix Ouais c'est un peu ça Avec notre fouet surtout je crois Il me semble que quand on meurt le jeu te dit Quelle arme faisait quel DPS Mon lieu les têtes de méduse Ma némésis Ça va sur ce jeu ce sera pas un problème Pas de la thune Attends prends le sans prendre le poulet Yes excellent Ça commence à faire beaucoup de mouvements à l'écran Je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu qui passe bien sur Twitch du coup Au bout d'un moment Mais bon c'est pas grave Au pire c'est bouillé de pixels Au pire Ah taper plus large ou taper plus fort Allez taper plus large Bon ouais pour l'instant on one shot Je pense pas que j'ai besoin Ah quoi que Est-ce qu'on one shot ? Oh la belle croix qui a fait bien l'horizontale là c'était magnifique Yeah Et tout va bien pour l'instant La bible a l'air de s'abatter Dur dur Ah j'essaie d'avancer dans les ennemis avec la bible mais Tiens on va se l'augmenter du coup Si tu vois un tome Juju tu le loupes pas cette fois C'est taper plus vite C'est vraiment ce qui va nous sauver en terme de DPS je pense Ça et continuer de monter l'épinard Et mon coffre Oh bah si les édits donnent plus de coffre Tellement d'orbes partout que j'ai pas ramassé Oh la 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 On se gave on se gave on se gave Gavage De la thune A peine la thune c'est pour améliorer le bonhomme entre les parties Euh la bible J'aime bien le fait que le jeu soit assez transparent En plus il te dit l'amélioration de la bible qu'est-ce que ça fait etc C'est plutôt cool hein Bon moi je lis pas mais Mais c'est bien Il y a écrit top et moi je prends Alors en combien de temps on tue cette élite à ton avis Je pense que j'aurais pas dû prendre le Oula vache On aurait pas dû prendre le L'aï Parce que ça marche pas bien avec la bible Mais bon Après si ça fait que les ennemis qui m'approchent Sont plus facilement repoussés Et du coup ils sont facilement repoussés par la bible Mais on a jamais eu de coffre triple encore Ni qu'un tuple Zut à l'heure Euh Épinard ouais Yeah plein de momies ça c'est ce qu'on veut Facile à tuer En ratiboisse dur dur Les Dulan Hop là On les démonte C'est un bon jeu pour réviser son bestiaire de Castlevania Euh Pourquoi pas bouger plus vite Et après taper plus vite Surtout taper plus vite Faut que je chope le Tom Faut que je chope le Tom Et après qu'on les monte Et après qu'on les monte Absolument C'est ça qu'on veut faire C'est ça Exactement Allez Petit mouvement On redescend Faites moi le champion Yes le coffre Oh Oh Pour l'instant on se fait pas toucher Donc ça veut dire que ça va bien Commence à être un peu chargé à l'écran Légèrement Vraiment toutes ces améliorations pour le coeur Là je Bon je suis content de l'avoir pris Parce qu'apparemment Donc c'est ça qu'il faut pour le fouet Mais J'aurais préféré avoir toutes ces améliorations dans le livre Pour taper plus vite Ça c'est utile quand même Pas bouger trop vite non plus Je sais pas si c'est un passif Ou une arme ça Pour l'instant là Oh le nombre de bibles que je mets C'est trop bien T'as vu ça ? Là y'en a pas Attention Yeah Ah ouais mais ça Ça m'aide bien Ah y'a Médus Attends Salut Médusie Ma petite Gorgon Comment ça va ? T'as laissé tes flingues à la maison ? Allez vas-y Et Ardur à tuer Attends on est à 15 minutes quoi Euh Ouais Allez les bibles Allez les bibles Avance lui maintenant Oui Toujours pas de coffre Enfin de gros coffre en tout cas Aimez-vous les uns les autres bordel Et les saucisses Après on va dire que je lâche des saucisses tout le temps quoi J'ai l'impression de jouer à un shmup bullet hell avec des étoiles dans tous les sens Jankpot Ah 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 Pardon Pfff Euh Et bah tu sais quoi Voilà tant pis pour le Tom Au bout d'un moment J'aurais jamais du faire ça Mais mon star Vous bousculez pas il y aura des pains pour tout le monde Bah c'est un peu ça N'en faites pas il y en aura pour toi Pour toi aussi Par ici venez venez approcher J'ai envie de mettre toutes les armes niveau 8 Pour voir s'ils me proposent après D'autres évolutions Il va falloir deviner quel objet va avec quel objet Je sais pas si il y a une logique J'avoue le coeur avec le fouet Ah si les coeurs de Castlevania Où ça te donne des points Pour utiliser tes objets d'habitude J'aurais pu utiliser avec le couteau du coup Lâche Mais bon Moi j'ai encore 2 emplacements d'armes Mais je pense qu'il vaut vraiment mieux avoir Des bonnes grosses armes Que 6 armes Continue du coup Ah les fantômes Non ça va ça meurt assez vite Ok Attention Nos explosions ça fait très très mal Quand on s'en prend une C'est facile à esquiver Mais faut pas que les ennemis se poussent entre eux J'avance Ouais c'est du corps à corps Ah t'es faut des PV Moumoummoumououmouiai Autant le... Je verrais bien les baguettes magiques avec un anneau ou avec le livre, tiens. Ça serait assez logique. Ah ! Il y a un fantôme qui m'a fait des câlins, j'ai eu mal. J'ai combien de PV ? 161 ? Je les regagne 8 par 8 ? Ah ouais ! Bah écoute, on est bien. J'aimerais trop choper un objet qui est par terre d'aspiration des orbes pour choper tout ce que j'ai laissé à gauche. Je sais pas combien de niveaux on prendrait d'un coup, mais on a vu que ce serait assez haut. Oh ! Une arme ? 10% de pièces en plus. Ah, ça prend pas d'emplacement trop bien. Est-ce que je vais devenir un vampire du coup ? Euh... Je connais pas ça. Vas-y, allez. Ce sera notre cinquième arme. Oh ! Ça fait un trait qui gèle des ennemis. Intéressant ! Par contre, ça leur fait pas mal, c'est ça ? Pas facile de voir si ça fait des dégâts ou pas dans tout le reste, quand tout le monde prend des dégâts tout le temps, là. Tu rejettes ton humanité, juju. Ah là là. Les petites rêves qui font plaisir. Ça en est sûrement une, d'ailleurs. On ne crée plus qu'un homme du pilier, quoi. Euh... Bah écoute... Pfff... Je sais pas s'il sera là à chaque fois. Et si dans chaque niveau, t'as une arme un peu cachée, comme ça, qui est... Oh, une sorcière. Ah. Bon, je l'avais imaginé plus costaud que ça, mais d'accord. Des élites, des coffres, des élites, des coffres, allez. Bon, je sais pas trop qu'on va mourir, parce qu'on défonce tout, hein. Ah. Attends, il y a une grosse bête, là. C'est... Mince, comment il s'appelle dans Symphony of the Night ? Euh... Ah... Quelque chose ? Ouh, des crânes volants. Ah. Les ennemis un peu plus vénères font leur apparition. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je l'ai poussé. Ah, il meurt pas, hein. Yeah ! Trop triste. Une épée. Ah, la croix a évolué. Fallait le trèfle. Ok. Top. Chlac, chl... Ouah ! Ah, les armées évolues sont ouf ! Chlac, chlac, chlac. Je pense que t'en as qu'une d'habitude, et que là j'en ai trop, parce que j'ai le duplicateur. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ok. Ok, donc... Fouet plus cœur. Croix plus... Trèfle. Ok. Ah, au bout d'un moment, ce sera, tu prends les six passifs qui font évoluer tes six armes, quoi. Oh la la. Ah, ça commence à ramer un peu, peut-être. Laissez-moi passer ! Je pense que ça va être notre prochain boss, logiquement, il devrait arriver à 25 minutes si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire évoluer la Bible ? On va voir. En tout cas, la Bible, elle nous aide bien. En tout cas, la Bible, elle nous aide bien. Quand je les tape, ça les dégage hyper loin et du coup, ça me laisse le temps de les tuer tranquilles, quoi. Assez utile. Parce que là, les ennemis sont plus rapides dans ce niveau, j'ai l'impression que dans la forêt. Le chandelier pour la Bible, il dit qu'il ne voit pas le rapport. On n'aura pas vu un seul méga coffre aujourd'hui, je suis trop triste. Bon là, le rock show est loin d'être fini. Euuuh, des couteaux. On va prendre de l'eau. C'est vrai qu'on n'a pas de truc qui tombe au pif encore. On n'avait pas pris de l'anneau électrique. Oh bah voilà, j'ai blindé tous mes emplacements, il n'y a plus qu'à monter tout ça à fond. On est niveau 50. Ça me semble bien. Ah, ça commence à être dur. Ça va avoir un peu de résistance. Un champion. Un coffre. Peut-être une arme qui évolue. Que dalle ! Je ne sais pas si la chance, ça change le taux d'apparition des gros coffres. J'espère, parce que là j'ai pris plein de trèfles. On devrait avoir un gros coffre à un moment. Plus il y a d'ennemis et plus les objets comme ça qui font une zone de dégâts, l'eau bénie et l'anneau électrique sont intéressants. Ça tombe forcément sur une grosse grappe d'ennemis quoi. Ah, je ne voulais pas le trouver. Oula, une horde de sorciers en furie apparaît. C'est Halloween ou quoi ? Ah ! Ça devient dur. Ça reste bien en bas. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Allez le fouet ! Allez le fouet ! Approchez pas ! Les bibles ! Où est les bibles ? Où est les bibles ? Ah c'est les bibles qui font le ménage. Où ? 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 Pourquoi pas ça ? On avait vu les ennemis gelés, ça ne fait pas de dégâts. Donc je peux passer dedans. Yes. Après monter là, c'est pas la bonne idée. Passe dedans, passe dedans. Passe dedans, passe dedans, passe dedans. Ah ! Le problème c'est que quand ça dégêne, je suis dedans quoi ! Ouh ! Ok, on va essayer de se mettre en bas là. Voilà ! Allez les bibles ! Allez on y va ! Ouh ! Les chauves-souris ! Oula ! J'aime bien quand tu vois un gros machin qui arrive de l'écran, un mur d'ennemis là ! Oula ! C'est quoi ça ? Vous avez pas l'air gentil monsieur ! Il avance vite lui ! Ok, c'est pas grave. J'ai rien où je vise hein, donc moi je peux continuer de reculer et il va se faire démonter tout seul. Gèle-le s'il te plaît ! J'ai pas l'impression qu'il puisse subir du recul en fait cet ennemi là. Tant pis pour le poulet. Yé ! Yé ! Mais euh ! Jamais on verra un triple copre ! Quelle arnaque ! Les vagues de crâne comme ça, ça me fait penser à Good Night, le jeu que j'avais présenté à quelques temps. Allez hop ! J'ai déjà récupéré toute ma vie ! Bien fait d'investir dans la régénération quand même. Oula ! Oui ! Allez, allez, allez ! Oula ! Avance pas trop vite ! Ok... Tout va bien, petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas vers les ennemis gelés. Petit pas vers les ennemis gelés. Ok ! Tout va bien ! Ça se gère, ça se gère. C'est de récupérer un peu d'XP quand même. Là j'en suis où du coup ? Ouais, l'eau, l'eau faut que je la monte encore. Et sinon, l'ail. Le truc de gel, c'est pas ma priorité. Ah ! Et c'est vrai qu'il y avait écrit tout à l'heure, avec de la chance, tu peux avoir quatre objets. Bah écoute, hop ! Voilà, l'ail est à fond. Fort bien. Il y a les bibles, faut absolument que je rentre dans les ennemis, faut pas gâcher ça. Ah ! Encore faut-il que les ennemis me laissent avancer. Ah ! C'est la fin ! Il y a un coffre ! Il y a un coffre ! Je peux pas y aller ! Ah ! Ah ! Help ! On est un peu serrés au fond de cette boîte ! Ah ! Je peux pas prendre le coffre. Je suis trop triste. Ah ! Tout va bien ! Et là où le coffre ? Je suis d'aigle ! Ça se trouve, c'était l'ail évolué. On ne le saura jamais. Je crois que la bibliothèque m'aide pas mal à pas être submergée là. Le fait d'être ici, ça fait que ça devient que d'en bas et des côtés, c'est pas mal. Voilà. Notamment pour le fouet. Oh ! Quoique, ça va, ça va. On va descendre. Tout va bien ! Tout va bien ! Oh ! Deux grosses ordres ! Oh ! Parlez-vous ! Et la vitesse, ça m'aide pas. Quoique, les petits déplacements que je fais rapides, peut-être que c'est ça qui me sauve. Oh, ça va ! Let's go ! Je sais pas ce que ça donne sur Twitch, j'ai pas trop bouillé, ça va ? Je crois que c'est l'ail qui me sauve là. Peut-être que je repousse les ennemis suffisamment. Euh... N'importe quoi ! Ah, pas les explosions ! Ah, ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ah non, faut pas que j'aille en haut ! Faut pas que j'aille en haut ! Faut pas que j'aille en haut ! Waouh ! Eh ben... Record ! 29, 29 ! 1158 ! On a débloqué plein de trucs ! Youpi ! Ouais, on a débloqué plein de trucs ! Yeah ! Yeah ! Hyper bibliothèque ! Hmm... D'accord ! Ah, peut-être que l'objet que j'ai débloqué avec la Bible, c'est ça qui me fait... Remarque ! Un gantelet avec la Bible, je vois pas le rapport ! À part que je distribue des pains ! 23 396 ennemis ! Oui ! Et en terme de DPS, c'est l'épée qui a fait le plus ! 3004 dégâts par seconde ! Et finalement, l'eau faisait autant que le fouet amélioré ! Pas mal ! Et les Bibles, c'était nul en fait ! 760 ! C'est tout ! Hum... Étrange... Bon bah écoute, voilà ! Ça c'était le premier épisode de Rock Justice Jouave Empire Survivor ! J'espère que ça t'a plu ! Je vous dis à très vite pour la suite ! Et d'ici là, portez-vous bien ! Tchao tchao !